Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Très heureuse de vous retrouver sur la première. Un jeune adulte et un mineur devant la justice après avoir agressé deux touristes australiens dans la nuit de vendredi à samedi, poursuivis pour violences aggravées. Ils seront jugés les 22 et 29 avril. Vous voulez devenir infirmier ou aide-soignant ? Les formations à ce diplôme d'Etat ouvrent à nouveau, cette fois à l'université, à la rentrée de septembre. Les détails dans ce journal. La loi fiscale officiellement annulée ce matin par le Conseil d'Etat. Une épine dans le pied de la majorité Tavini. Demain, la nouvelle mouture proche de l'original repasse en commission. Nous en parlerons avec le député Thémath-Eil-Legaïc, également vice-président de la commission des finances à l'Assemblée de la Polynésie. Comment inciter les scolaires à prendre les transports en commun avant de se pencher sur la question, il fallait des chiffres ? Une enquête a été menée conjointement par le service des transports et la direction de l'éducation. Décryptage dans quelques minutes avec Suliane Favenek. Des artistes en résidence sur des cargos entre la France et les Etats-Unis. La villa Albertine renouvelle son concept. Ce matin, Florence est arrivée de Londres sur le porte-conteneur Marius. Deux touristes australiens ont été agressés dans la nuit de vendredi à samedi à Pape-Été. Parmi les cinq personnes interpellées, un mineur de 17 ans et un majeur de 23 ans sont poursuivis pour violences aggravées et tentatives de vol pour le majeur. Ce dernier devait être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Mais son procès a finalement été renvoyé. Le point avec Mélodie Ouhilamoua-Fassionné et Hubert Liao. C'est ici, rue Jeanne d'Arc, au centre-ville de Pape-Été, que l'agression a eu lieu peu après deux heures, dans la nuit de vendredi à samedi. Une zone très fréquentée, encore plus en week-end. En tant que taxi, il faut toujours être vigilant. On ne peut pas savoir qui on transporte, qui est il, qui n'est pas il. Si nous avons question d'agression, il faut toujours être vigilant. C'est vrai que pour les touristes, au niveau de notre image, pour nous en tant que Polynésiens, ce n'est pas bon. Parce qu'on aura une mauvaise image. C'est grâce aux caméras de surveillance de la ville que les agresseurs ont immédiatement été appréhendés par la DTPN, quelques heures seulement après les faits. D'après les images que nous avons récoltées, ils étaient suivis par cette bande de jeunes. Par contre, là où on est quelque peu étonnés, ça s'est passé dans la rue Jeanne d'Arc, là où il y a les taxis, et c'est une rue qui est très éclairée. Parmi les individus interpellés, un mineur de 17 ans et un jeune de 23 ans sont poursuivis pour violences aggravées et tentatives de vol pour le plus âgé des deux. Ce dernier devait être jugé, d'ailleurs cet après-midi, en comparution immédiate. L'affaire, à la demande de son avocate, est reportée au 22 avril. Il était cinq ce soir-là, il n'était pas tout seul, il était hors de question, qu'on le cloue au piori, ou qu'il porte la responsabilité de tout ce qui s'était passé. On a quand même d'autres personnes dans ce dossier, dont des mineurs qui ont eu un rôle extrêmement actif dans le passage à tabac de ces deux messieurs. Des faits très graves qui seront bien sûr jugés. Selon la procureure de la République, les prévenus n'ont pas de casier judiciaire et n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits. Dans l'état des auditions, ces personnes se sont croisées dans la rue en sortant de restaurants, en sortant de boîtes de nuit, et il y a eu un geste mal interprété, une bousculade involontaire qui a irrité les jeunes qui ont décidé d'aller agresser les victimes suite à cette bousculade. Le jeune de 17 ans, en lui, est placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 29 avril prochain. Cette affaire relance la question de la sécurité mais aussi celle du désœuvrement des jeunes. Parmi les cinq appréhendés, il y avait un enfant de 12 ans. L'Institut de formation en profession médicale de santé sera à nouveau ouvert en septembre. 15 places seront disponibles pour les infirmiers et 15 autres pour les aides-soignants. La formation sera assurée par l'organisme Ocelia en partenariat avec l'Université de la Polynésie. Explication Nicolas Suir et Jérôme Lys. Les infirmiers représentent 30% du personnel de la polyclinique Paufeil, soit 70 employés. Les postes sont pourvus mais lorsqu'un arrêt maladie arrive, le remplacement n'est pas toujours aisé. Il y a des périodes, comme je disais, il y a vraiment des périodes, c'est beaucoup compliqué. Donc du coup, on essaye aussi de se débrouiller en interne et nos infirmiers se voient parfois effectuer des semaines de 48 heures pendant deux ou trois semaines à la suite pour pouvoir combler le manque. L'établissement de santé a une croissance d'activité de 5 à 6% par an et cette dernière a déjà beaucoup augmenté au fil du temps. Le speed jour, il y a quelques temps, on faisait 10, 15, 20 patients. Maintenant, le speed jour, il est fréquent d'arriver à 30, 40 patients. Donc ça demande quand même effectivement énormément d'infirmiers qualifiés. Les hôpitaux, les cliniques et même la direction de la santé peinent à trouver tout le personnel dont ils ont besoin. Alors la plupart de ceux qui composent le vivier de remplacement sont des métropolitains. Beaucoup de professions médicales ici. Il y a de métropolitains, infirmiers, kinés, médecins, beaucoup, 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 une majorité. Et ils m'ont dit que je n'aurais pas de problème à trouver. Mais la plupart ne veulent pas rester plus d'un an ou deux. À ce jour, on a réussi à trouver les compétences nécessaires. En revanche, est-ce qu'on est capable de les garder, plus particulièrement ces jeunes qui viennent de métropole et qui ne font qu'un passage en Polynésie pour de multiples raisons ? Et donc, on ne sait pas retenir. Je pense que c'est également le cas pour les autres entités de soins. Les établissements de soins ont fait pression pour obtenir la réouverture de l'Institut de formation des professions de santé. Ce sera pour septembre de cette année. Pour l'instant, c'est 15, mais c'est une montée en puissance qui va s'opérer à partir de 2024. Il y aura plus de places qui seront proposées en 2025. Là, on essaie de répondre dans un premier temps à l'urgence de rouvrir ces formations. Les inscriptions seront ouvertes en ligne au mois d'avril. Les études auront lieu à l'université. En bref, à la suite de l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Moscou ce vendredi 22 mars, le Premier ministre Gabriel Attal a décidé d'élever le plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau urgence-attentat. La Polynésie française est également concernée. Premier budget à Vigny et première loi fiscale retoquée par le Conseil d'État votée le 15 décembre dernier à l'Assemblée de la Polynésie. La décision du Conseil d'État est tombée ce matin sans grande surprise. Les conclusions du rapporteur ont été suivies. Elles vont dans le sens du recours commun déposé par l'opposition actuellement à Singapour. Le président Mouettei Broderson a réagi via son service de communication. Écoutez-le. Le Conseil d'État a statué sur la forme notamment sur la méthode qui a été utilisée par l'Assemblée de Polynésie pour la transmission de l'ALP et non sur le fond. Malgré tout, nous allons peut-être essayer de faire quelques corrections à la marche sur des articles sur lesquels nous pensons qu'il y a matière à améliorer le texte. Mais tout ça sera décidé. Il y a une réunion de cadrage en ce moment même entre le ministère des Finances et le secrétaire général du gouvernement et mon cabinet pour savoir exactement si on fait ces amendements lors de la commission en session plénière ou postérieurement dans une LP fiscale modificative. Bonsoir Thémath et Le Gaïc. Bienvenue. Vous êtes député GDR à l'Assemblée nationale également représentant à l'Assemblée de la Polynésie. Premier budget du pays, première mesure fiscale et la loi est annulée. C'est un sacré coup dur politique pour la majorité d'Avigny. – Yorana, Yorana Thomas-Henoui. Bon, comme l'a dit le président de la Polynésie, la loi n'a pas été, ou du moins, le Conseil d'État n'a pas donné d'avis sur le fonds pour cette LP fiscale. Elle l'a donné uniquement sur la forme. – C'est un soulagement ? – Non, on va dire qu'il y a eu un vice de procédure et il faut le remettre dans les clous. C'est la raison pour laquelle la commission va se retrouver demain. Maintenant, là où il va y avoir une difficulté, c'est que, ici et là, on entend dans les médias qu'il va également y avoir un recours sur le fonds, même si on le fait bien sur la forme. Et à partir du moment où on commence à attaquer les lois fiscales dans un système où notre loi n'est pas force de loi, donc si la prochaine loi fiscale va être attaquée, on va devoir encore attendre la décision du Conseil d'État dans plusieurs mois et là, il va commencer à y avoir un problème. – La sénatrice et représentante Tapura, Lana Tétouanoui, parle de situation ubuesque pour les contribuables du pays, une situation qui met en lumière la mésentente de la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Non, ce n'est pas ça. C'est une mauvaise appréciation décision qui a été prise entre soit modifier le texte en commission, soit le modifier en séance. On va dire qu'on a souhaité bien faire en revotant un texte en commission, alors que, oui, selon le règlement intérieur, dès que le texte a été voté en commission, on n'a pas le droit de repasser encore en commission dès lors qu'on n'est pas d'accord. il faut aller jusqu'au bout. Anthony Giraud, ce n'est pas un amateur, il a déjà présidé l'Assemblée de la Polynésie. À quoi c'est dû ? C'est dû à cette mésentente entre le président Baudersen et entre le gouvernement et la majorité ? Je pense encore une fois qu'il y a eu une volonté de vouloir bien faire plutôt qu'il y ait des discussions qui se fassent en séance plénière. On voulait aller beaucoup plus rapidement en séance plénière et tout faire ce travail de polissage au niveau de la commission. Mais le Conseil d'État était clair, dès qu'il y a une loi qui est votée en commission, il faut la faire terminer jusqu'en séance. – Quelles sont les conséquences concrètes ? Il va falloir rembourser les sommes indûment perçues ? – On ne peut pas vous dire ça tout de suite parce que tout dépendra du texte qui sera voté demain. Si le texte est voté en l'État, si dans le texte, on prévoit une rétroactivité, s'il est promulgué dès le 11 avril. – Est-ce que ce sera la nouvelle loi qui fera foi ? – De toute façon, la loi qui sera votée, c'est celle-là qui sera promulguée puisque la précédente a été annulée. Maintenant, à l'intérieur de cette nouvelle loi qui sera votée en séance, parce qu'il faut qu'elle passe d'abord en séance pour qu'elle fasse force de loi, ça dépendra du contenu de la loi. S'il y a une rétroactivité ou pas, s'il n'y a pas, est-ce que le pays rembourse les sommes qui ont été prises ? Tout dépendra encore une fois du contenu du texte qui sera présenté demain. – La commission qui se réunit demain, nous suivrons ça de près, bien sûr. Théma Théé-le-Gaïk, vous avez accueilli une délégation parlementaire pour travailler sur une possible évolution institutionnelle de la Polynésie. Est-ce que vos propositions ont été entendues sur la citoyenneté polynésienne, par exemple ? – Oui. Alors, l'objectif de cette mission, c'est que l'Assemblée nationale soit dans la parfaite connaissance de l'ensemble des sujets sur lesquels les responsables politiques polynésiens souhaitent faire évoluer le statut. Évidemment, il y a la question de l'indépendance, il ne faut pas le cacher. Donc, c'est pris en compte. Il y a la question de la protection de l'emploi et du foncier. Moi, j'ai proposé qu'on mette en place une citoyenneté parce que c'est quelque chose qui est connu au sein de la République. Ça existe en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a un terreau possible puisque la majorité des responsables politiques qu'on a rencontrés et des syndicats et même du patronat sont favorables à la création d'une citoyenneté pour proposer notamment le foncier. Il y a une question sur l'archipel des marquises que nous avons rencontrée. Moi, j'ai proposé un plancher et un plafond. Mon plafond, c'est qu'il n'y ait pas de sécession entre les marquises et la Polynésie. Le plancher, c'est qu'on donne plus de responsabilité aux archipels dans le développement de leur archipel. Et enfin, il y a la question de la loi. Aujourd'hui, les lois qu'on vote à l'Assemblée sont des délibérations. Ce n'est pas des lois normatives comme celle de Nouvelle-Calédonie. Il faut faire évoluer le jeté par le Conseil d'État. Est-ce que ça peut aboutir ? Quelle est la suite des événements en matière institutionnelle ? On n'est plus en 1984. On n'est plus en 1977. On est en 2024 où le gouvernement français, la majorité des responsables politiques français, dès lors qu'ils décident d'évoluer un statut d'un territoire, même jusqu'à l'accession à la pleine souveraineté, ils veulent qu'il y ait un consensus. On le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit en Guyane, on le voit en Corse. C'est là où ça le processus met du temps à se mettre en place parce qu'il faut qu'il y ait une large majorité des responsables politiques. Aujourd'hui, dans notre pays, franchement, il est possible d'y avoir un consensus. Vous y croyez ? Oui, il est possible d'y avoir un consensus sur certains points. Tous les points que je vous ai abordés, il y a un consensus sur le titre dans la Constitution, sur la citoyenneté, sur l'évolution des lois dans notre pays, sur le transfert de certaines compétences. Maintenant, moi, je pense que le président de la Polynésie a un rôle à jouer parce que c'est lui qui est l'exécutif. Et en partenariat avec les parlementaires, il faut qu'il y ait une discussion entre tous les responsables politiques. Merci beaucoup, Thémathée Le Gaïc, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Les jeunes s'engagent dans les Jeux olympiques et paralympiques. La Confédération du sport scolaire et universitaire organise un festival scolaire jusqu'à jeudi en l'honneur des écoles et des établissements labellisés de Tahiti et ses îles. 86 délégations, soit près de 1 200 élèves et accompagnateurs, sont rassemblées dans plusieurs lieux comme les stades pour vivre ensemble des activités variées au programme Sport collectif, athlétisme, visite du site olympique et randonnée culturelle ou encore trail sur M'Oréa. La Fraternité chrétienne participe également. Écoutez Daniel Vicente, membre fondateur de la CSSU, il répond à Patrick Tintzing. Ils sont regroupés sous les couleurs des anneaux olympiques. On a fait éclater les écoles un peu. Et il va y avoir donc aujourd'hui une grande compétition d'athlétisme qu'on a adaptée évidemment pour les gamins. Le primaire va faire sa compétition à Fatawa et le secondaire va faire sa compétition ici à Patern. Demain, les élèves vont à Montréal. Ils vont faire un trail. Alors il y a le trail des primaires bien sûr et le trail des secondaires. Également mercredi, on emmènera les élèves à Tiopo pour que ceux qui viennent des îles découvrent le site qui va être le site olympique au niveau du surf et également leur faire visiter un peu toutes les vallées, tout l'aspect cultureur de Tiopo. De son côté, la ministre des Sports était de passage à Ho ce dimanche pour présenter son programme de consultation collaboratif en vue du prochain schéma directeur 2025-2035 consacré à la jeunesse. Le but était de rencontrer les associations locales ainsi que les acteurs sociaux de l'atoll pour discuter des différentes problématiques autour de la jeunesse. Les précisions de Nahima Temari à Mathualo. On s'est rendu compte que bien souvent à Tahiti, on pense pour les jeunes de Tahiti, sauf que moi je suis convaincue et ça s'est vérifié lors des deux dernières visites dans deux des archipels qu'en fait, chaque île a sa spécificité, sa façon de vivre, ses besoins et ses aspirations. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir des différents ateliers participatifs, mais l'objectif c'est qu'on arrête de penser à Tahiti pour Tahiti et qu'on commence, en tout cas dans mes secteurs, enfin à être dispatchés sur l'ensemble du territoire. La réforme des rythmes scolaires et ses conséquences. La direction de l'éducation a mené une concertation autour des horaires des écoles dans chaque commune pour la rentrée du mois d'août. C'est l'occasion pour la direction des transports de repenser les horaires des bus. Un questionnaire centré sur les déplacements scolaires a été diffusé en décembre et février. 1800 parents y ont répondu. Bonsoir, Suliane, que dit cette enquête ? Yaurana, Sibel, bonsoir à tous. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a 126 établissements du premier et second degré à Tahiti. Eh bien, cela regroupe 45 000 élèves au total qui tous les jours font les allers-retours entre le domicile et l'école. Et sur ces 45 000 élèves, il y a seulement 36 % d'entre eux qui prennent le bus scolaire et ce sont principalement des lycéens et des collégiens. Ils représentent environ entre 40 à 80 %, Sibel. Alors, ce sont des élèves qui vivent principalement hors zone urbaine. Oui, en effet, ce sont des élèves qui vivent principalement hors zone urbaine, donc toute cette partie-là. Si on prend par exemple le cas de TV Utah, c'est 97 % des collégiens qui prennent le bus scolaire alors que par exemple à Papé-Été, eh bien, c'est seulement 11 % et à Aroué, par exemple, seulement 18 %. Alors, il faut quand même noter que dans la zone urbaine, eh bien, on concentre le plus d'emplois, c'est 50 000 emplois au total, Sibel. C'est ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, le mode de transport le plus utilisé est la voiture. Oui, bien sûr, les parents disent à 68 % qu'ils utilisent la voiture pour déposer leurs enfants à l'école et l'enquête menée explique que 7 parents sur 10, eh bien, poursuivent leur chemin de l'école ensuite pour aller au travail. Il y a seulement 14 à 18 % de personnes qui prennent le bus pour déposer les enfants à l'école ou pour tout simplement aller à l'école et puis seulement 10 % eh bien, qui vont à pied. Alors, la conclusion de cette enquête, surtout les enjeux de cette enquête, Cybèle, eh bien, c'est de pouvoir améliorer évidemment le réseau de bus dans les zones urbaines et c'est également eh bien, de pouvoir sécuriser aussi le déplacement, le chemin pour aller à l'école, de la maison à l'école et bien sûr, d'adapter, vous l'avez dit, les horaires scolaires pour améliorer le trafic. Merci beaucoup, Suliane, pour toutes ces précisions. Focus à présent sur le savoir-faire de nos artisanes avec la 23e édition du salon de Tifeifei. Il a lieu en ce moment à l'Assemblée jusqu'à dimanche. Une vingtaine d'exposants vendent ces couvertures uniques aux humains. Depuis l'année dernière, le salon de Tifeifei propose aussi des bijoux. Un choix qui plaît, les détails de la présidente de l'association Té Apinoui. Au Té Tifeifei, elle répond à Jérôme Ly et Nicolas Suère. Nous avons démarré l'association de deux arts, l'art du Tifeifei et l'art de la bijouterie parce qu'on se dit que ce n'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas des produits qu'on peut vendre au bas de la route, par exemple. C'est l'idée principale. Pour cette année, nous avons reconduit le principe. C'est vrai qu'effectivement pour cette année, il y a eu un rajout de robes mais en fait l'idée, c'était que les couturières de robes nous proposent des robes Tifeifei. L'art et la mer, pour terminer, six artistes ont été sélectionnés pour participer au programme Atlantic Pacific Artist Line. Ils ont été choisis pour embarquer sur l'un des portes-conteneurs de la compagnie Marthrette en résidence parmi eux, Laurence. Elle est arrivée ce matin à bord du Marius. Rencontre signée Sandroli et Patrick Tinsing. Au milieu des 340 conteneurs qui ont été débarqués sur le quai en Soudouane ce matin, Laurence n'est pas une passagère clandestine mais bien une artiste qui vient de passer trois semaines en mer. Entre océans Atlantique et Pacifique, enregistré en poche, elle a glané les bruits de la vie à bord. Elle a capturé le grandement des machines tout autant que l'atmosphère du Grand Bleu. Des reportages en prise directe qui feront autant d'épisodes en podcast. Ils seront diffusés sur la plateforme Spotify. C'est donc dans le cadre d'une résidence avec la ville Albertine qui organise cette résidence avec l'entreprise Marthrette afin de porter un regard extérieur vers ce monde que le public a tendance à ne pas trop connaître. Et donc, c'est pour vraiment montrer au public comment les marchandises passent à travers le monde et ce qui se passe sur ce genre de navire. Le projet de Laurence est d'explorer à bord du navire l'univers de la marine marchande à travers des interviews des équipages. Une fois que j'enregistre des sons, je sauvegarde tout sur mon ordinateur et sur des disques durs afin d'être sûr de ne pas les perdre. Et une fois donc tout enregistré, je commencerai le montage de nouveau à la maison. En 2024, six artistes vont vivre une expérience d'immersion à bord du Marius, le porte-conteneur pour découvrir le Pacifique. C'est une coopération entre Marseille-Frette et la villa Albertine. Donc on a déjà eu quatre artistes à bord, donc Laurence est la cinquième. On a eu un écrivain, un illustrateur et deux photographes. En tant que marin, on est toujours le nez dans la routine et puis le travail et les problèmes quotidiens. Mais là, c'est vrai que de discuter avec eux, on redécouvre un petit peu les plaisirs de notre navigation. Le Marius a quitté le Havre direction les Etats-Unis, New York, la Jamaïque et le canal de Panama puis Tahiti. Son retour se fera en sept semaines de voyage via Nouméa et l'Australie. Elle n'est pas la première, elle ne sera pas la dernière. En fait, ils ont signé une convention, il y a encore au moins six artistes qui doivent embarquer dans des ports différents et ils font des portions de deux à trois semaines, ça dépend. Quant à Laurence, elle passera une semaine de vacances en Polynésie avant de s'envoler pour Londres. Demain, l'invité café d'Ibrahim Abedazi sera Manate Vaivich, directeur général d'Air Traiti. Il fera le bilan de sa carrière et de la situation de la compagnie puisqu'il prend sa retraite. L'information principale de ce journal, c'est la loi fiscale votée par la majorité Tavini en décembre dernier, annulée par le Conseil d'Etat. Les conclusions du rapporteur ont été suivies. Elles vont dans le sens du recours commun déposé par l'opposition. Actuellement à Singapour, le président Moethei Bruderson se satisfait de voir la loi annulée sur la forme et non sur le fond. La Commission de l'économie doit se réunir demain. Au programme de votre soirée sur la première, les séries Blacklist et Scandale. À la ligne de Tahiti Info demain, le rêve olympique du VA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et on se quitte sur les images du festival scolaire organisé autour des Jeux olympiques. Très belle soirée sur la première. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada